Les 3 facteurs d'émission de pensée Concept numéro 113 tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir Alors ça c'est un concept dont on parle très peu Tout le monde dit la pensée positive, la loi d'attraction Il faut penser à ce que vous voulez, il faut définir ce que vous voulez Et puis le fait d'y penser, ça va vous faire comme par magie Amener la chose désirée Il y a une distinction Là on est au concept 113 Donc on est dans des choses un peu plus avancées Je le dis aussi, bien sûr, je parle de la pensée positive, de la loi d'attraction Oui, bien sûr, ça c'est les choses pour débutants Mais quand on applique vraiment, on se rend compte que ça ne marche pas toujours Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 facteurs à prendre en considération dans vos pensées Dans les émissions de pensée On en a beaucoup parlé dans ces précédents concepts Que votre cerveau émet des vibrations, des fréquences, des énergies Mais il y a 3 facteurs dont personne ne vous parle On vous dit, ayez les pensées positives et ça va marcher Non, ce n'est pas comme ça que ça marche Si vous avez un but, vous devez prendre en considération ces 3 facteurs Donc par rapport aux pensées Vous allez bien sûr penser à votre objectif Cependant, premier facteur La puissance des missions de pensée L'intensité Avec quelle intensité vous allez avoir cette pensée Si ce n'est pas assez intense Si c'est faible Vous pensez Oh, j'aimerais bien ceci Oh, j'aimerais bien cela Il y a peu de chances pour que ça marche Il faut une grosse intensité Une grande volonté L'intensité de pensée Des petites pensées Ça ne va pas affecter quoi que ce soit Ça ne va pas affecter la matière Les gens qui vous entourent Et encore moins Entendre que l'univers vous entende Et qu'il réalise votre vœu Il faut une grande émission Une grande intensité Une force d'émission Deuxième élément à prendre en compte C'est la fréquence Combien de fois Vous allez Penser À votre objectif Est-ce que vous allez y penser juste aujourd'hui et demain Et ensuite Vous attendez que l'univers vous apporte la chose Ce n'est pas comme ça que ça marche Désolé On est dans les cours avancés là 113 sur 200 Au début, c'est tout beau C'est tout gentil Alors l'attraction Voilà, c'est magnifique Je vais réussir tout ce que je veux Je pense à mon objectif pendant deux jours Et ça ne vient pas Ben oui Combien de fois vous allez y penser ? Rappelez-vous Je vous ai parlé du concept Vous devenez ou vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent Le plus souvent Ça veut dire que vous devez y penser souvent Et le troisième élément Qui est aussi important C'est Pendant combien de temps C'est la durée Pendant combien de temps vous y pensez ? Est-ce que c'est Tous les jours Donc c'est régulier Vous êtes ok au niveau du deuxième point Mais juste pendant une semaine ? Non Vous manquez le troisième point Pendant combien de temps ? Pendant suffisamment de temps Jusqu'à l'obtention de votre désir Donc je récapitule Premier élément Il faut Une intensité De pensée Deuxièmement Il faut y penser régulièrement Assez souvent Plusieurs fois par jour C'est le mieux Et troisièmement Troisièmement Le facteur temps Il faut y penser Longtemps Pendant une longue durée Et même Si vous y pensez pendant Une minute C'est bien Mais si vous y pensez pendant Vingt minutes C'est beaucoup plus puissant Vous avez beaucoup plus de chances Que ça s'accroche Dans la matrice De l'univers Pour en savoir plus Cliquez sur le premier lien Qui se trouve sous cette vidéo Vous aurez des vidéos gratuites Des lives Qui ont été enregistrées Lumière d'avenir La voie de la réussite Et puis lisez mon livre 200 concepts Pour mieux réussir Vous aurez des vidéos À toi On Un 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 Un